Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, l'artiste que vous voyez là, c'est celui qu'on ne présente plus, c'est Philby. Début quelques jours, tout le monde a vu ça, il se plaint qu'il est en clin d'action. Combien d'autres artistes nous avaient dit ici, à l'antenne d'une chaîne de télé, qu'il était en clin d'action ? Donc le gars se plaint depuis que son passeport est retenu, il est allé en Europe pour une tournée européenne. Je ne vais plus revenir dans le détail parce que tout le monde est déjà au courant de ce problème là. Mais ce que j'aimerais vous présenter, c'est malgré les multiples interventions, celle qui m'a marqué, c'est celle, l'intervention de Valsero, du général Valsero. Nous allons écouter ce que le général Valsero nous explique, parce qu'il nous dit que ce gars là, c'est pas pour les tournées européennes, c'est pour les Coutopi. Écoutez attentivement ce qu'il va nous raconter là, écoutez attentivement. Ce que j'essaye de vous dire tous les jours et que je vais continuer à vous dire, c'est que les tournées européennes, c'est du pur proxémitisme. Et ce qui arrive à Philbille à aujourd'hui, aujourd'hui devrait être clair dans vos esprits. C'est-à-dire que la fois que vous voyez un gars qui se lève, tournée européenne, vous voyez Amsterdam, Londres, Paris, Angen, Amiens, Perpignan, Orléans, Matanyan, Céguignan, tu fais vrrrrrrr. C'est le vendage du Coutopi. Vous vous rappelez, une fois que vous avez regardé, je vous avais posté ici une vidéo de Lucky Plus 2. Il était en tournée européenne, mais à Toulouse. Vous vous rappelez, vous avez montré les mamans qui étaient en tournée européenne, Lucky Plus 2, non ? Vous avez montré, il y avait des mamans qui dansaient comme ça, là, elles dansaient, elles le guettaient comme la viande. Le phénomène des femmes seules, des mères qui sont en Europe, qui font monter les artistes. Parce que la plupart, vous les voyez monter, ils ne reviennent pas. Qui font monter les artistes, soit disant pour les tournées européennes, mais ils ne partent les garder chez eux. Il parle, un artiste n'est pas aujourd'hui, la grosse maman Afrika l'embarque, il la mène dans la maison. Côtopillage, il quitte d'ici pour aller côtopiller les mamans en Europe. Le grand-sœur, la plupart font ça. Il y en a même qu'avant, même que le tournée, un gars m'a dit, avant même que tu n'arrives, il est allé appeler pour te dire qu'il y a une sœur là qui dit que tu peux rester chez elle, tu peux habiter chez elle. Donc, c'est des deux balles. Alors, ce qui arrive à l'homme qu'on appelle Sybille, et qui va arriver à chacun d'entre vous, vous les voyez ici, là-haut, et pardonner, les garçons les prennent, ils les gardent dans la maison. Et les gars dans la maison, ce n'est pas dit, et je n'arrête pas de le dire, arrêtez avec ça. Parce que, quand la face cachée de ça arrive, la vérité que vous refusez d'accepter finit par vous rattraper. Le petit Sybille se fait harponner, le petit Sybille se fait harponner par une nana qui s'appelle Rosette Loé. Elle a une boîte qui s'appelle Newell Entertainment. En première vue, tu peux croire que c'est une boîte qui organise les concerts. En première vue, tu peux croire que c'est une tourneuse. Rosette Loé, elle est avec son partenaire, c'est Sybille Belé, un autre bonhomme qui l'a. Donc, le point, elle a son gars au Cameroun qui repère, et qui fait monter avec son gars au Cameroun, c'est Sybille Belé. Ce manager a deux balles aussi. Donc, quand vous entendez, oh, les grands managers, ça fait attention aux grands managers, c'est des proxénètes. C'est des proxénètes. Le grand manager te prend, il dit, oh, je veux t'amener. Il t'amène chez les mamans, c'est qu'il a déjà récupéré l'argent. Donc, ils décident d'organiser une tournée, Rosette, de Newell Entertainment, Rosette Loé, ils décident d'organiser une tournée pour Sybille. Je ne sais pas si c'est la tournée des bains ou bien c'est la tournée des lits ou des chambres, tu n'en sais rien. Mais une série de dates, ils sont arrivés. Sybille est le tourneur, celui qui accompagnait la viande vers la mamie, Sybille Belé. Un niémane depuis, depuis. Donc, le Sybille Belé, c'est lui qui est comme si il était le manager. Donc, c'est lui qui a le passeport. Pendant qu'il vous parle en ce moment, la personne qui a le passeport de Sybille dans sa poche, c'est Sybille Belé. C'est Sybille Belé qui dit qu'il ne remet pas le passeport à Sybille. Parce qu'il est soi-disant caution de Sybille à l'ambassade ou au consulat de France. Donc, il lui fait le chantage. Donc, il lui fait le chantage. Donc, c'est Sybille Belé qui a le passeport accroché de Sybille. C'est pourquoi vous allez voir la plainte de Sybille. C'est qu'il a porté plainte à Sybille Belé. Sybille Belé qui lui habite à Douala. Il va rentrer à Douala bientôt. Mais la Rosette Loué, elle habite ici. C'est elle qui a la machine. Toute la grosse entreprise déguisée en entreprise d'entertainment. Ce n'est qu'un déguisement. Son truc d'entreprise d'entertainment. Mais c'est pour positionner les artistes vers les mamans qui aiment payer pour se faire cotonpirer par les artistes qui viennent du bled. Est-ce que c'est clair ? Quelle série de mamans-là, ils sont là ? Dans Travos, ce qu'on vous fait venir, vous venez et lui aussi les papas, c'est ça. Juste un instant pute et on se prend après. Population de Yaoundé, chers bengistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du Garfou, Kwaban et à 50 m de l'Arcelou, Kwaban-Betwa. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublés avec cuisine douche et 5 chambres non meublés avec cuisine douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations. et le showbiz avec vous savez quoi je vous présente cette vidéo et c'est parce que vous rappelez l'histoire d'un jeune qui était aussi allé à dubaï le gars arrive à dubaï c'est le même principe parce que quand tu arrives à dubaï on enlève ton passeport celui qui t'invite il prend ton passeport il te remet seulement le jour que tu reprends l'avion pour entrer dont le gars est arrivé à dubaï on ne sait pas ce qui s'est passé le marseille dit son nom le gars passait plus de trois mois à dubaï à laver les cadavres à la morgue sans salaire même tout simplement parce que le gars a refusé de faire certaines pratiques ou certaines choses qu'on exigeait les amis non j'ai pas ces artistes bon c'est un passé pas tous les artistes quand même on doit pas les mélanger dont certains qui partent se filmer par ci par là vous montrer comme ben eh bien ce sont des côteaux pieux et des côteaux pieuses quand je parle comme ça certains ne vont pas comprendre on vous apparaît des procinettes c'est des langages codés si quelqu'un ne comprend pas ça il faut rentrer à l'école pour mieux comprendre pour mieux étudier les langages codés les amis en parlant là de la gnasse du fond dans les gars vous fait monter un bain on vous fou ou bien vous fournir avec les maté des vieilles maté si c'était seulement que le coteau pierre là c'était juste peut-être le plaisir mais est-ce que vous savez donc ce qui est caché derrière ce côte au pire les gars vraiment la terre sale quand je vois que quelqu'un venait mettre en commentaire franco tu vas prendre l'agent l'avion quand petit villageois papa si je n'ai pas mon agent dans ma peau si qu'il dit que j'ai pas aussi vendredi qu'avec mon propre agent que moi je vais à la main pourquoi me loge dans les chambres des vieilles matéras que tu vas passer tout ton temps toute la nuit tout le jour à côte aux pieds si tu refuses de fait tout ce qu'on te demande de faire voilà ce qui t'arrive comme notre frère filbi ça doit nous servir de leçon les amis n'envions pas seulement ben tournée européenne à gêner tout ça c'est une n'importe quoi j'espère que vous avez compris la leçon les amis c'est le général vassero qui vous explique comment on les traite et aucun d'eux ne va venir cela dit la vérité il va seulement vous dire non c'est bien t'encourager aussi tu peux aussi tu arrives sur les lieux avant de voir les réalités du terrain les amis et mais les adis les voyageurs c'était le général fango merci de partager la vidéo filbi beaucoup de courage j'espère qu'ils vont te remettre ton passeport gars à partir d'aujourd'hui là ouvre dans les yeux et les autres artistes qu'on va vous inviter que vous venez en tournée c'est un patron ne sait pas si son musicien s'ils sont humoristes s'ils sont comédiens et pâte et c'est bon vous partez faire quoi les gars vous partez tous les joueurs du bail à faire quoi fait ce qu'on entend là côte aux pieds on vous observe beaucoup de courage s'abonner vous s'abonner vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos